La respiration cellulaire, on en a déjà pas mal parlé, elle comprend trois phases qui sont toutes regroupées sous ce nom de réaction de respiration cellulaire. Mais on y distingue la glycolyse, dont on a déjà parlé aussi, et qui est synonyme de casser le glucose, en simplifiant, casse le glucose durant la glycolyse, pour permettre aux sous-produits de cette réaction de poursuivre vers le cycle de Krebs. Le cycle de Krebs, aussi appelé cycle de l'acide citrique, qui est possible en cas de présence d'oxygène. S'il n'y a pas d'oxygène dans le milieu, on privilégiera la fermentation. La fermentation, qui est une voie alternative. Mais dans le cas de l'exemple de l'être humain, en général, on a accès à l'oxygène, et donc on peut poursuivre vers le cycle de Krebs, puis la chaîne de transfert des électrons, ou chaîne respiratoire. La chaîne respiratoire, qui est l'étape finale. Dans cette vidéo, on va voir plus précisément comment se passe la glycolyse. Quels sont les événements moléculaires au niveau de la glycolyse ? Pour faire de la glycolyse, il nous faut du glucose. Cette molécule de glucose comporte 6 carbones, 12 hydrogènes et 6 oxygènes. Alain squelette fait une chaîne carbonée de 6 carbones. Je le représente de manière sursimplifiée, puisque, comme on l'a déjà vu, le glucose est une molécule cyclique. Là, je la représente sous forme d'une chaîne, pour plus de simplicité. Qu'est-ce qui se passe lors de la glycolyse ? On a d'abord une première étape, où on va investir de l'énergie, sous forme de deux molécules d'ATP, qui vont pouvoir donner leur groupement phosphate à cette molécule de glucose, et permettre la création de deux molécules à chaîne à 3 carbones, qui portent maintenant chacune un groupement phosphate, et qu'on appelle le glycéraldéhyde triphosphate, ou G3P. Si tu veux le nom complet, c'est le glycéraldéhyde 3-phosphate. Et ce transfert du groupement phosphate vers le glycéraldéhyde triphosphate, il transforme cet ATP en ADP. On a maintenant de l'adénosine diphosphate. Ici, on va poursuivre, et chacune de ces molécules va donner comme produit final une chaîne à 3 carbones, qu'on appelle pyruvate. Voici le pyruvate, ou encore acide pyruvique. C'est un nom synonyme, acide pyruvique. Et c'est lors de la génération de ce pyruvate qu'on a le retour sur investissement, puisqu'on va récupérer de l'ATP. Pour chacune de ces molécules, on récupère 2 ATP, et il a fallu fournir 2 ADP. Et comme on avait déjà un groupement phosphate ici, seulement un groupement phosphate. Et lors de cette réaction, on va aussi produire le NADH, qui sera utilisé plus tard dans le cycle de Krebs. Attention, ici c'est H. Et pour cela, on a fourni un NAD+. qui a gagné un hydrogène, et donc, on l'a vu, qui a été réduit. Tout ça se passe en double. Et donc, au bilan, le bilan de la glycolyse, on a fourni du glucose. Pour chaque molécule de glucose, il a fallu aussi apporter 2 ATP. Puis ensuite, 2 ADP x 2, puisque chacune de ces molécules poursuit la réaction. Donc, 4 ADP. 2 phosphates et 2 NAD+. Et on en a retiré 2 pyruvates, 2 ADP. La transformation de cet ATP, c'est faite en ADP. Et ici, donc, 2 x 2 ATP, donc 4 ATP, à partir de ces 4 molécules d'ADP et du phosphate, plus 2 NADH. et ces hydrogènes, on va le voir, provenaient de lésions qui existaient avec le carbone. Donc, la réduction du NAD+, s'est faite lors de l'oxydation des carbones du glucose. Alors, une version plus imagée et détaillée de cette réaction. On retrouve notre glucose avec sa chaîne à 6 carbones. Donc, tu peux le voir ici sous la forme de cycle. Mais c'est bien avec ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones. Notre glucose rentre en glycolyse. Il y a apport d'un ATP pour liaison d'un phosphate, puis apport d'un deuxième ATP pour liaison d'un phosphate, avant de pouvoir obtenir ce glycéraléide triphosphate. Donc, on en obtient 2. Ici, ils sont représentés, en fait, sous deux différentes positions qu'on appelle isomères. Mais c'est la même molécule, donc on en obtient 2 lors de cette première étape. L'étape suivante, donc ici, est précisée multipliée par 2, fournit le NADH, un ATP ici, et enfin, un ATP à la fin pour arriver au pyruvate. Donc, on retrouve bien ce bilan. Cette partie de la réaction arrive deux fois. Et donc, le résultat net, ici, le net de notre réaction, ce sont les deux pyruvates. Les deux pyruvates. 1, 2, fois 2, 4 ATP. 2 NADH. Et si on regarde de plus près au niveau de ce pyruvate ici, on remarque que ces carbones, qui, à l'origine, dans la molécule de glucose, avaient des liens avec des molécules d'hydrogène, et maintenant sont impliqués dans des doubles liaisons avec l'oxygène. Et ça, on l'a vu, c'est une situation où l'oxygène attire à lui l'électron. C'est une situation où le carbone, au final, perd un électron par rapport à une liaison qu'il aurait avec l'hydrogène. Et c'est l'oxydation du carbone. Et donc, lors de la glycolyse, c'est l'oxydation du carbone qui fournit l'énergie pour produire, justement, l'ATP. Et c'est par oxydation du carbone qu'il y a réduction du NAD+, en NADH. Voilà, donc ça peut être instructif et amusant de regarder les molécules avec leur structure, comme ça. Mais c'est faussement compliqué. Le bilan de la glycolyse reste assez simple, et j'espère que ça t'aura aidé à comprendre, au moins, cette étape de la respiration cellulaire. Merci. 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 Merci.